Maintenant, regardez la manipulation des pinces de désincarcération. Et là, le message que j'aimerais bien vous apporter, c'est d'éviter d'avoir une charge en l'air à distance du corps. Et donc, c'est travailler sur les techniques de glissement de la charge plutôt que de porter à bout de bras. On regarde comment il ne faut pas faire et ensuite on corrige. Là, on a vu que l'outil était sorti du camion depuis sa position initiale, qu'il était porté tout du long. Et pendant ce temps-là, le collègue, pour compenser le poids important de l'outil devant lui, était en train de creuser le dos pour faire contrepoids. Là, à l'inverse, le collègue a glissé l'outil tout du long. Et comme il était encore maintenu par le camion, ça lui a permis de changer de prise pour prendre la prise qui lui convenait le mieux. Et donc, quand vous choisissez la prise, à nouveau, faites attention, main vers le sol. Ça va avoir tendance à écarter le coude et donc à charger la nuque. Tout ce que vous pouvez faire en prise verticale, c'est encore mieux. Et maintenant, on va regarder comment poser l'outil sur le sol, puis le reprendre depuis le sol. D'abord mal, ensuite bien. Et donc là, on a vu que le collègue, du fait qu'il avait les pieds immobiles, a descendu cet outil simplement en fléchissant le dos. Ça, c'est un coup à y laisser les disques. Maintenant, il va utiliser une prise un peu plus à distance entre ses mains, faire un passage par la cuisse avant de poser l'outil pointe sur le sol. Pour remonter l'outil, il ne faudrait surtout pas faire ça comme ça. On ne va pas faire la démo pour ne pas créer une hernie discale. Au contraire, on va aller chercher l'outil, le basculer sur la pointe et le prendre de façon beaucoup plus neutre. Ce que je veux vous montrer dans cette situation-là, c'est que si l'outil pose au milieu du bras, le coude a envie de s'ouvrir. Et donc, il faut résister, tenir dans le biceps. Tandis que si l'outil pose dans le pli du coude, le bras n'a plus envie de s'ouvrir et donc tous ces muscles-là peuvent se relâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada